bonsoir bien aimé bonsoir frères et sœurs dans le seigneur nous bénissons encore le seigneur pour sa grâce la grâce qui nous fait d'être là de pouvoir partager et changer ensemble encore aujourd'hui en son nom voilà nous sommes comme ceux là qui se rassemblent autour de lui sur cette montagne là et à qui il enseigne sa parole à qui il révèle les grâces de sa parole et c'est une grande bénédiction de pouvoir se tenir dans la présence du seigneur à entendre les merveilles du seigneur les merveilles de lui au choix amen alors nous sommes ce soir encore où notre esprit seigneur et nous voulons continuer avec les la série d'enseignements concernant abraham concernant les oeuvres d'abraham conformément à yohannan 8 oeuvres dont le seigneur il est au choix lorsqu'il s'adressait justement ces pharisiens là a rendu témoignage amen nous en sommes je crois la troisième partie sur les oeuvres d'abraham et nous voulons rendre grâce au seigneur père merci merci pour ta parole merci pour ton instruction merci pour ta grâce c'est un te confiant ce temps-là ce moment père éternel nous te prions père éternel de le remplir de ta présence de le remplir de ton instruction de le remplir de ton conseil encore père éternel au nom de yéhoshua car il n'y a qu'en ta présence seigneur père éternel que nous sommes bénis que toute la gloire te soit rendue encore adonaï au nom de yéhoshua amen alors nous avions une une série de d'enseignements sur abraham justement sur ses oeuvres il y a de cela quelques temps nous en sommes aujourd'hui à la troisième troisième partie et pour cette troisième partie nous allons prendre des réchits de 22 du chapitre du verset 1 des réchits de 22 genèse 22 du chapitre 1 au chapitre du verset 1 pardon au verset 19 voilà et nous allons lire voilà or il arriva après ces choses qu'élohim éprouva abraham et lui dit abraham il répondit me voici et élohim lui dit prends maintenant ton fils ton unique celui que tu t'aimes l'isac va-t-on au péril de moïa et là offre le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai abraham donc s'étant levé de bon matin c'est là son âne et pris deux de ses serviteurs avec lui et l'isac son fils ayant fendu le bois pour l'holocauste il se mit en chemin et s'en alla au lieu qu'élohim lui avait dit le troisième jour abraham levant ses yeux vit le lieu de loin abraham dit à ses serviteurs restez ici avec l'âme le garçon et moi nous irons jusque là bas pour adorer puis nous reviendrons auprès de vous abraham pris le bois de l'holocauste et le mis sur l'isac son fils et il prit le feu dans sa main et un couteau il s'en allèrent tous les deux ensemble alors il est par là abraham son père et dit mon père abraham répondit me voici mon fils et il dit voici le feu et le bois mais où est l'agneau pour l'holocauste abraham répondit mon fils d'élohim examinera lui-même l'agneau pour l'holocauste il marche et il marchait tous les deux ensemble et étant arrivé au lieu qu'élohim lui avait dit abraham battit là un hôtel et rangea le bois et ensuite il y a eu zack son fils et le mis sur l'hôtel par dessus le bois puis abraham étendit sa main et pris le couteau pour tuer son fils mais l'ange de yahweh l'appela des cieux et dit abraham abraham il répondit me voici l'ange lui dit ne porte pas ta main sur le garçon et ne lui fais rien car maintenant je sais que tu crains élohim puisque tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique abraham leva les yeux et regarda et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un huisson abraham alla prendre le bélier et l'offrir un holocauste à la place de son fils abraham donna à ce lieu le nom de yahweh l'iré c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui sur la montagne de yahweh il sera vu l'ange de yahweh appela des cieux abraham pour la seconde fois et dit je le jure par moi même parole de yahweh parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique je te bénirai je te bénirai je multiplierai je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mère la postérité possèdera la porte de ses ennemis toutes les nations de la terre seront bénis en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix verset 19 ainsi abraham retourna vers ses serviteurs ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à berchéba car abraham demeurait à berchéba alors voici ce passage là c'est un passage important on peut difficilement parler de la vie d'abraham des oeuvres d'abraham sans parler de ce moment là particulier où le seigneur a demandé à abraham de venir au devant de lui de venir sur une montagne qu'il aurait choisi amen et une montagne qui nous indiquera abraham et dit offrir son fils en holocauste son unique fils le seul qu'il est le seul qui lui restait après que il est chassé ismaël et sa mère voilà yitzak est le fils de la promesse il faut le noter il faut le rappeler voilà et yitzak veut dire il a ri voilà alors au premier verset justement de ce passage la bible décrit ceci or il arriva après cette chose qu'élohim éprouva abraham et lui dit abraham il répondit me voici et élohim lui dit prends maintenant ton fils ton unique celui que tu aimes disak va-t-on au pays de moria et là au flanc de l'eau cause sur l'une des montagnes que je te disais alors d'emblée la bible nous situe sur ce que le seigneur dit mais sur la vocation de ce que le seigneur a dit la bible dit que élohim éprouva abraham le verbe pour éprouvé ici c'est naka naka qui signifie passer au contrôle littéralement passer au contrôle voilà alors l'image que l'on peut donner voilà ici c'est que abraham justement était passé au contrôle par le seigneur voilà nous voyons ces passages au contrôle là dans bien des produits aujourd'hui notamment dans la confection des véhicules les véhicules qui doivent répondre en principe pour la protection de leurs occupants pour la protection de ceux qui les achètent pour le bien-être de ceux qui les achètent ces véhicules doivent répondre à des à des garanties à des normes de sécurité alors une fois qu'un véhicule est conçu qu'il est fabriqué voilà avant de le mettre justement en vente avant de l'achever d'achever le d'achever ce véhicule là ben il passe par des des épreuves qu'on appelle par exemple des crash test hein donc le crash test c'est un véhicule c'est un moment où voilà il y a un mur et on fait avancer le véhicule avec une certaine force en plein dans le mur et on observe justement les différentes fissures les différents dégâts sur les mannequins qui sont à l'intérieur du véhicule sur le véhicule lui-même pour estimer si les personnes à l'intérieur sont suffisamment bien protégées pour estimer si le véhicule lui-même est suffisamment solide et tout voilà et donc la réussite à ces différents crash test certifie, garantit la qualité du véhicule il y a des tests également par rapport au virage où on fait des virages assez serrés en évitant certains obstacles voilà pour voir si le véhicule ne se renverse pas s'il ne fait pas de tonneau et toutes ces choses là voilà où on soumet par exemple le moteur ou les freins à des conditions extrêmes pour voir s'il traîne s'il tienne pardon voilà et donc ce sont des tests de contrôle pour évaluer la marchandise qui sera mise sur le marché parce qu'il faut à la vérité que la marchandise qui est mise sur le marché soit digne puisse satisfaire en fait ceux qui vont la recevoir ceux qui vont l'acheter ceux qui vont l'utiliser Amen alors il s'agit de la même chose ici dans la parole le Seigneur dit dans Béachit 22 Elohim éprouva Abraham alors quel intérêt Elohim aurait à éprouver Abraham Elohim éprouve Abraham justement parce qu'il veut que Abraham soit rendu parfait il veut que Abraham soit rendu oui parfait que Abraham soit amélioré nous avons vu Abraham est sorti du polythéisme comme on l'a vu dans un de nos partages justement sur la vie d'Abraham Abraham est sorti du polythéisme il avait plusieurs Elohim il mettait sa confiance en plusieurs Elohim par le passé voilà ces Elohim là sur lesquels il comptait on avait dit Théraphim Théraphim dans lequel il y a le mot Réfaïm Rafa qui vient de Rafa donc santé, succès, tout ça et donc il comptait sur cette Théraphim là justement pour sa paix, pour sa réussite, pour son succès, pour sa protection et toutes ces choses là voilà il était donc polythéiste avec plusieurs Elohim et Abraham a abandonné toutes ces choses là voilà et afin que Abraham soit rendu pur afin que Abraham soit rendu meilleur afin que Abraham soit rendu parfait justement pour que nous sa descendance parce qu'il est père de la foi afin que nous sa descendance nous puissions aujourd'hui bénéficier justement des oeuvres des jalons, des pas qu'il a posés il fallait que Abraham soit éprouvé il fallait que Abraham passe par le contrôle il fallait que Abraham soit éprouvé afin que ce qui n'était pas bon puisse être corrigé, puisse être rectifié bien aimé frère c'est le même processus dans nos vies Abraham étant le père de la foi ben tout cela justement qui épouse la foi qu'Abraham a épousé la foi en Yehoshua, Amashia ben justement marche avec ses épreuves marche avec ses tests marche avec ses différents temps là où le Seigneur éprouve ce qu'il a déposé en eux afin que ce qui est à corriger soit corrigé afin que ce qui est à améliorer soit amélioré afin que ce qui a façonné de nouveau soit façonné de nouveau pour que paraisse devant lui justement cette oeuvre pure cette église pure, cette personne pure c'est une oeuvre, c'est un travail que le Seigneur fait dans nos vies pour nous amener à la perfection alors donc dans le dans le cheminement de perfectionnement justement de tout enfant qui veut marcher avec Elohim qui veut marcher avec Yehoshua il y a ce temps justement d'épreuves il y a ce temps au travers duquel le Seigneur ôte l'escorri il y a ce temps où le Seigneur par le feu fait fondre justement ces métaux là que nous sommes de l'or, de l'argent voyez-vous le process pour avoir des bijoux on fait d'abord fondre l'or on fait fondre l'argent on fait fondre la matière première et une fois que cette matière première est fondue avec un feu extrême voilà ben le j'ai failli dire le potier le bijoutier donne la forme qu'il désire au bijou donne la forme qu'il désire à cette matière première là qui devient maintenant malléable qui devient flexible on peut lui donner la forme qu'on veut on peut lui donner l'orientation qu'on veut voilà voilà et il est impossible justement dans notre marche avec le Seigneur de ne point passer par ce temps là de ne point passer par ces moments là où le Seigneur nous nous façonne hein il y a cette image là dans la parole du potier qui brise ce qu'il a fait et qui ne lui plaît pas pour reprendre autre chose Amen voilà et 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 c'est le propre de la marche c'est le propre de la marche avec le Seigneur donc Abraham également est passé par ces épreuves là la Bible nous le dit clairement il est passé au contrôle et on va faire un petit saut pour aller pratiquement à la fin quel a été le but quelle a été la finalité quelle a été la conclusion de ce contrôle là mais on le voit au verset 12 l'ange dit ne porte pas ta main sur le garçon et ne lui fais rien car maintenant je sais que tu crées Elohim puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton fils donc cette épreuve là a permis justement à Abraham de manifester une obéissance totale une soumission totale une acceptation totale justement de l'instruction de la part du Seigneur Abraham n'a pas regardé à la douleur que ça aurait pu être pour lui à la perte que ça aurait pu être pour lui mais il a obéi tout simplement et on voit tout à la suite toutes les bénédictions qui ont découlé justement de cette épreuve là que le Seigneur par laquelle le Seigneur a fait passer de ce feu là par lequel le Seigneur a fait passer Abraham on le voit au verset 16 voilà le Seigneur dit je le jure par moi-même parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique je te bénirai je te bénirai je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer ta postérité possèdera la porte de ses ennemis ça ça concerne Abraham et sa postérité dont nous sommes mais voilà au verset 18 on dit quelque chose encore pour les nations toutes les nations de la terre seront bénis en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix alors cette épreuve là justement a permis que Abraham porte un fruit un fruit un fruit dont nous bénéficions que nous consommons aujourd'hui un fruit qui est une bénédiction aujourd'hui pour nous donc dans notre marche avec le Seigneur le Seigneur nous fait passer par ces épreuves là afin que nous portions du fruit le fruit de l'esprit le fruit de vérité, le fruit de justice le fruit de sainteté pour que nous soyons des bénédictions justement autour de nous tout enfant d'Elohim tout chrétien qui vit sa vie justement en fuyant les épreuves en fuyant le temps d'épreuve ce feu là par lequel nous devons passer ne peut porter du fruit ne peut être une bénédiction ne peut être un don justement pour les autres Amen voilà et il est bon de bien aimer les exemples sont nombreux on le voit dans le livre de Mataios Mataios 4 voilà que le Seigneur justement après avoir été après être passé par le baptême la Bible dit qu'il est automatiquement emmené dans le désert pour y être tenté voilà alors pourquoi est-ce que ces choses là sont précises et bien elles sont précises pour nous justement pour confirmer la parole d'Elohim qui fait que tout serviteur tout enfant d'Elohim tout homme d'Elohim qui doit porter un fruit abondant doit passer par cette épreuve là doit passer par ce feu là voilà on le voit avec avec Israël qui passe justement par les épreuves dès après être sorti de l'Egypte alors au lieu de se retrouver directement à la terre promise il y avait deux chemins un premier chemin en 3 jours et puis un autre chemin beaucoup plus long passant par le désert et tout dans lequel ils ont fait 40 ans et le Seigneur dit qu'il a fait passer tout ce temps là à son peuple justement afin de l'éprouver afin de l'éprouver afin de l'émonder afin de le tailler voilà il y a cette parole là justement de Johanan 15 qui parle justement du Seigneur qui est le cèpe et du père justement qui est le vigneron qui taille justement les branches afin qu'elles portent davantage de fruits il les taille il leur donne la forme qu'il veut il leur donne l'orientation qu'il veut afin qu'ils portent davantage de fruits donc la marche dans les seigneurs est une marche justement avec ces épreuves là et beaucoup ne le savent pas beaucoup ne le comprennent pas parce que malheureusement ces choses là ne sont pas enseignées aujourd'hui dans nos assemblées où on ne parle que de bénédiction où on ne parle que de succès où on ne parle que de temps heureux où on ne parle que de temps de joie, d'abondance et toutes ces choses là voilà le seigneur fait passer par le feu Amen afin de purifier et d'ailleurs justement le mot feu en grec se dit pur P-I-R voilà coïncidence ou œuvre de l'esprit voilà mais toujours est-il que pour être purifié nous devons passer par le feu le feu qui rend pur Amen voilà on voit lorsque l'on observe justement la fonte d'un métal qu'il y a comme une sorte de dépôt avec quelques saletés tout ça qui se forme au dessus et que justement les bijoutiers tout ça enlèvent donc ils se débarrassent afin de laisser justement dans le fond de la cuve qui est en train de fondre ben ben ce métal là pur sans tout ce qu'il y a comme secouris hein le livre d'Hébreu nous parle du seigneur comme ayant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes ayant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes bien aimé nous ne pouvons être rendus pur justement si nous ne passons pas par ces choses là c'est la Bible c'est la parole c'est la parole Amen et il est bon véritablement que nous puissions comprendre et justement dès l'entame de ce passage là dès l'entame de ce chapitre le Seigneur pose ce jalon là il pose ce fondement là celui de l'épreuve, celui du feu par lequel nous devons passer Amen voilà et ce feu là, cette épreuve là parlait justement de feu justement pour aller, pour avancer parlait justement de feu où il a demandé à Abraham en terme d'épreuve ben d'offrir son fils en holocauste son unique, le fils de la promesse de l'offrir en holocauste donc l'holocauste nous savons c'est un sacrifice entièrement consumé par le feu voilà c'est une bête qui est mollée voilà et qui est entièrement consumée par le feu voilà et le fait de consumer justement cette bête là ça se faisait sur un hôtel on le verra plus tard quand le Seigneur ordonnera la construction du tabernacle la conception du tabernacle justement selon l'instruction qu'il aura donné à Moïse que à l'entrée Amen que à l'entrée du tabernacle à l'entrée du tabernacle ben dans le parvis la première chose à laquelle on accède c'est l'hôtel des reins l'hôtel des reins sur lequel justement étaient consumés tous les holocaustes entièrement c'était la première chose par laquelle on devait passer la première chose visible dans le parvis donc dans la grande cour il y avait cet hôtel des reins et ensuite la cuve d'eau mais il y avait d'abord et avant tout l'hôtel des reins, l'hôtel des holocaustes l'hôtel avec ses quatre cornes et tout mais un hôtel justement où il y avait ce feu là où il était question de consumer justement les bêtes qui étaient offertes Amen donc ça parle encore justement de ce feu là par lequel nous devons passer de ces épreuves là justement qui sont le fondement le fondement Amen voilà ce sont des choses, des premières choses et on les verra, Amen donc Abraham se lève de bonheur pour aller vers le mot Moria Moria qui veut dire choisi par Yahweh donc c'est un mot que l'éternel a le Seigneur a choisi lui-même de son propre chef voilà donc il y a beaucoup de supputations sur ce mot Moria voilà on ne va pas rentrer dans ce débat là, d'accord mais voilà le mot Moria justement veut dire choisi par Yahweh Yah, Moria Yah c'est Yahweh donc Abraham se lève de bon matin avec un âme, deux serviteurs, son fils du bois, un couteau ils marchent pendant deux jours, le troisième jour mais ils ont un visuel la montagne indiquée par le Seigneur alors là, ils demandent aux deux serviteurs de se tenir là, de rester là avec l'âme et il leur dit ceci donc on est au verset 5 Abraham dit à ses serviteurs restez ici avec l'âme le garçon et moi nous irons jusque là-bas pour adorer puis nous reviendrons auprès de vous Abraham prit le bois de l'Holocauste de M. Yitzhak, son fils et il prit le feu dans sa main et un couteau alors c'est symbolique c'est symbolique de beaucoup de choses mais avant tout je voudrais m'arrêter sur le mot adorer alors aujourd'hui le terme adorer est généralement synonyme dans l'entendement de tous de chants de chants langoureux de chants plus posés, de chants plus calmes donc les chants accélérés, les chants plus dansants sont des chants de louanges et les chants qui sont plus posés, plus calmes sont des chants d'adoration mais ici il n'est pas question de le voir dans le passage de chants le terme adorer se dit en hébreu chaka voilà, chaka qui signifie littéralement se prosterner, se courber donc se prosterner, se courber voilà et son équivalent grec c'est prosécuio prosécuio donc qui veut dire la même chose voilà et voyez-vous, le terme adorer donc est lié au fait de se prosterner, de se courber mais pas lié au chant voilà voilà et Abraham ici était dans un processus d'obéissance entière au Seigneur dans un processus de oh je ne sais pas si le terme existe où il est en train d'être émondé parce que j'ai failli dire émondation non ça n'existe pas je crois pas mais où il est en train d'être émondé, d'être taillé d'être éprouvé par le Seigneur et lui regarde cette obéissance là en disant que c'est de l'adoration alors bien-aimés frères bien-aimés sœurs l'adoration est liée en fait à l'obéissance à la parole du Seigneur à l'obéissance à l'instruction du Seigneur à l'obéissance dans la marche avec le Seigneur l'adoration est liée également au fait d'aller vers cette montagne, d'aller vers celui élevé dans l'obéissance justement au Seigneur l'adoration est liée au fait d'aller vers l'élu, d'aller vers ce qui a été choisi on a vu un mot RIA, ça veut dire choisi par YAH d'aller vers le lieu ou l'endroit où la personne qui a été choisie par YAH qui a été élue par YAH, qui a été établie par YAH et cette personne-là, ça y est Oshua, Mashiach il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois il y a un seul élu, le Mashiach Adonai le Mashiach, il est Oshua voici pourquoi il était capable de dire dans Yohanan VIII justement aux pharisiens si vous ne savez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés c'est ça l'adoration, bienvenue frères et sœurs l'adoration c'est aller vers Yé Oshua se dépouillant de toutes choses c'est aller vers Yé Oshua c'est aller vers le sacrifice aller vers l'Holocauste aller vers l'autel des reins frères c'est ça l'adoration voici la véritable adoration l'adoration se trouve dans le dépouillement de la chair des oeuvres mortes l'adoration se trouve dans le renoncement aux oeuvres mortes comme le dit Hébreux 6.1 l'adoration se trouve dans l'abandon du péché dans l'abandon des choses de ce monde dans l'abandon de l'amour de ce monde l'adoration se trouve dans le fait de lever la tête Amen et de ne plus se focaliser sur les choses de la terre voici l'adoration véritable il ne s'agit pas de chant il ne s'agit pas de réciter des belles paroles parce que c'est aussi ça qui est enseigné quand on dit adore le Seigneur ils disent mais adorez le Seigneur dites-lui qui il est dites-lui combien il est beau dites-lui combien il est admirable non il ne s'agit pas de ça ça s'apparentera de la flatterie comme pour dire des belles choses dans le but justement de plaire au Seigneur non il ne s'agit pas de ça le livre de Romain parle de circoncision d'une circoncision justement faite par l'épée de la parole et d'une circoncision justement que le Seigneur a gré et dont il rend témoignage Amen c'est ça l'adoration adorer c'est offrir sa vie pour le service entièrement du Mashiach du Seigneur voilà celui qui a été choisi celui qui a été élu Amen donc Abraham ne s'est pas retenu d'adorer Abraham ne s'est pas retenu d'adorer il ne s'est pas empêché d'adorer peu importe ce que ça devait coûter Abraham s'est élevé vers cette montagne là justement pour aller adorer Amen et un autre aspect donc le verset 6 nous dit que ben Abraham avait lui à la main le feu Abraham en tant que père là voilà donc il représente le père la vérité avait dans sa main le feu hein et un couteau ben justement cette oeuvre de dépouillement là c'est le Seigneur qui l'a fait cette oeuvre de dépouillement là c'est le Père qui l'a fait c'est le Père justement qui avec ce couteau là justement avec l'épée justement ben circoncira dans la chair va tailler dans la chair va tailler dans ces choses là auxquelles on s'attachait par le passé va tailler dans ces choses là sur lesquelles on s'asseyait ces choses dans lesquelles on avait confiance le Seigneur va tailler dedans avec l'épée de sa parole et par le feu justement que lui détient ce feu là que lui allume ce feu là qui est le feu de sa présence justement va faire fondre tout ce qui n'est pas de lui Amen mais une chose particulière c'est que le bois justement qui était le local ben était supporté soutenu par qui ? par celui-là même qui devait être sacrifié bien aimé frère le Seigneur dit dans sa parole que celui qui veut me suivre ben porte lui-même sa croix celui qui veut marcher après lui porte lui-même sa croix hein Yaakov le livre de Yaakov le livre de Jacques justement au chapitre 2 et au verset 21 nous instruit justement que le bois hein le bois sur lequel le Seigneur a été crucifié était un hôtel et quand on lit la suite de ce passage ben on se rend compte justement que Yitzhak avait porté effectivement le bois là qui était cet hôtel hein hein on le voit au verset 9 on dit Abraham bâtit un hôtel et rangea le bois et ensuite il y a Yitzhak son fils et le mis sur l'hôtel par dessus le bois voilà donc le bois également est un hôtel amen selon ce que nous dit Yaakov hein Jacques le frère du Seigneur voilà hein et dans notre marche justement avec le Seigneur hein on nous parle beaucoup de preuves ce passage là on nous parle beaucoup de preuves justement pour nos propres vies mais dans ce passage là encore bien aimé mes frères voilà il est question encore là justement de l'épreuve et la Bible parle justement du fait de porter sa propre croix de porter sa propre croix donc l'enfant du Seigneur est celui là qui porte sa croix constamment qu'il meurt à la chair, qu'il meurt à toute chose de ce monde Amen voilà et il y a ce passage là encore merveilleux voilà au verset 7 où Yitzhak justement en montant avec son père constate qu'il y a le couteau, qu'il y a le feu pour l'holocauste, qu'il y a le bois mais qu'il n'y a pas d'agneau alors il pose la question il pose la question à son père mais où est l'agneau pour l'holocauste où est l'agneau pour l'holocauste alors son père de lui répond que sur la montagne voilà c'est à dire le Seigneur lui-même examinera l'agneau pour l'holocauste mais la question que Yitzhak a posée a trouvé sa réponse justement ben on voit dans le livre de Yohanan 1 lorsque Yohanan le Baptiste présente Yihoshua justement à sa disciple en disant voici l'agneau on a vu que Yihoshua était un mystère caché de tout temps, aujourd'hui révélé et voilà ce mystère là justement, cette question là que pose Yitzhak mais les choses ne lui ont pas été révélées parce que ce n'était pas encore le temps amen, voilà ça confirme encore ces paroles là, ce que nous avions partagé par le passé où est l'agneau ? ben cette réponse là a été donnée plusieurs années plus tard au moment de la révélation de Yihoshua Mashiach voilà, il est demeuré caché mais présent il est demeuré caché mais présent et il était question qu'il se révèle justement pour nous pour l'Eglise amen on parlait de lui comme étant le mystère de la piété disant que Elohim s'est fait chair prêché dans les nations servi par les anges amen voilà et donc l'agneau où est-il ? il est demeuré caché on voit quand le peuple devait sortir d'Egypte il leur a été demandé justement d'immoler un agneau mal sans défaut amen il leur a été dit justement que immoler cet agneau mal sans défaut là ben ce jour là justement représentait la Pâque représentait le passage représentait également le premier jour pour eux donc on parle encore justement dans cette épreuve là justement dans l'Holocauste là on présente justement l'Holocauste encore dans ce Holocauste là comme la base de toute chose comme le fondement de la marche avec le Seigneur comme le fondement il y a départ dans la marche avec le Seigneur ben le jour où l'on accepte où l'on reconnait le sacrifice de Yéhoshua à Mashiach à la croix pour nous voilà le départ de la marche donc on ne n'est pas chrétien c'est à dire papa et maman sont chrétiens donc voilà comme je suis dans une famille où papa et maman sont chrétiens ben je suis chrétien non frère le fondement qu'il faut poser la base qu'il faut poser justement ben c'est Yéhoshua offert à la croix pour le salut de quiconque croit pour le salut des nations Amen c'est le préalable c'est le pré-requis c'est la base c'est le fondement c'est la première chose voici pourquoi justement dans le parvis là on parlait du tabernacle tout à l'heure voici pourquoi dans le parvis il y avait d'abord l'hôtel des reins l'hôtel de l'Holocauste d'abord et avant tout c'est la première chose c'est la première chose par laquelle il faut passer c'est la première chose qu'il faut accepter c'est la première chose qu'il faut connaître le sacrifice de Yéhoshua pour nous voilà la base le fondement de notre vie chrétienne voici pourquoi Paul était capable de dire je ne veux rien savoir au milieu de vous que Yéhoshua et Christ qu'Yéhoshua crucifié qu'Yéhoshua offert à la croix je ne veux rien savoir d'autre au milieu de vous voilà ce fondement là voilà cette base voilà cette chose première Amen voilà et une fois qu'Abraham justement lève la main pour immoler son fils qu'il a lié qu'il a établi qu'il a mis sur l'autel le Seigneur lui dit Abraham ne touche pas à l'enfant ne lui fais pas de mal ne lui fais rien alors dans le passage on dit l'ange de Yahweh alors ça peut par moment prêter à confusion mais l'ange de Yahweh justement voilà ce n'est pas comme l'ange Gabriel ou tout ça voilà l'ange de Yahweh on le verra on peut lire tout simplement car maintenant je sais que tu crains verset 12 Elohim puisque tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique donc c'est l'ange de Yahweh qui est en train de dire je sais que tu crains Elohim puisque tu ne m'as pas refusé hein il dit plus tard je le jure par moi-même parole de Yahweh donc l'ange de Yahweh en fait c'est Yahweh c'est Yehoshua voilà c'est Yehoshua hein et la parole dit que justement quand le Seigneur l'interpelle pour ne pas qu'il pose la main sur le fils voilà ben il y a un agneau un bélier un bélier un bélier qui est présenté justement avec les cornes empêtrées justement dans un buisson hein qu'Abraham va récupérer qu'il substitue à son fils Amen voilà et qu'il offre en holocauste alors ce passage de la Bible là nous montre justement que le fruit que Abraham a posé est un fruit de prédication le fruit que Abraham a posé est un fruit prophétique est un fruit qui annonçait d'avance le sacrifice du fils à la croix le sacrifice du fils offert par le Père à la croix comme étant le fondement de la foi comme étant le fondement du salut comme étant le fondement de la postérité comme étant le fondement de la bénédiction toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité comme le disait le Seigneur pourquoi parce que le fondement justement du sacrifice de la croix avait été posé bien-aimés frères et sœurs aujourd'hui encore nous entrons dans la bénédiction tout simplement parce que nous recevons et que nous acceptons le sacrifice de Yéhoshua Amashia pour nous voici le seul sacrifice le seul holocauste digne c'était une prédication justement pour nous pour nous aujourd'hui pour tout cela qui par la suite devait voir le sacrifice de Yéhoshua à la croix pour les hébreux pour les juifs pour les non-juifs nous qui sommes dans les nations que la foi justement se manifestait par le fait d'accepter le sacrifice un holocauste celui du fils offert par le Père voici pourquoi la Bible dit en Yohanan 3 verset 16 car Elohim a tant aimé le monde qu'il a offert son fils les termes sont utilisés exactement afin que quiconque entende puisse comprendre qu'il n'y a de salut que dans le sacrifice manifesté par Yéhoshua préfiguré des centaines d'années avant par le Père de la foi Abraham sur instruction du Seigneur voici bien aimé le sacrifice qui nous apporte la vie voici bien aimé le sacrifice qui nous apporte la paix voici bien aimé le sacrifice qui nous apporte la reconciliation avec le Roi des Rois avec le Créateur il n'y en a pas d'autres frères il ne s'agit pas de faire des offrandes il ne s'agit pas de faire la dîme il ne s'agit pas de donner tout ce qu'on a non 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 il ne s'agit pas de distribuer tous ces biens là devant les mosquées ou toutes ces choses là le salut vient du sacrifice de Yéhoshua à la croix quiconque l'accepte et le reçoit reçoit le salut dans le nom de Yéhoshua Machia celui-là reçoit la paix on a vu que Yéhoshua était Melchisedec le prince de paix roi de Salem on le voit dans Esaïe 9 Amen donc voilà le fondement que Abraham était en train de poser un fondement prophétique un fruit par lequel toutes les nations seraient bénies voilà ce que le Seigneur est en train de déclarer Amen un fruit d'abondance un fruit que toutes les nations consomment aujourd'hui Yéhoshua Machia un fruit qui est consommé dans toutes les nations aujourd'hui un fruit abondant toutes les nations seront bénies Amen voilà le jalon le fondement justement que Abraham venait de poser on va voir et on va le comprendre on va prendre le livre de Hébreu au chapitre 7 Hébreu chapitre 7 justement pour comprendre un peu ce que Abraham a manifesté Amen alors le livre des Bruges chapitre 7 chapitre 11 voilà alors qu'est-ce que Abraham venait de manifester quelle est cette oeuvre là justement qu'Abraham venait de manifester on l'a vu on l'a vu Abraham venait de 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 prophétiquement d'annoncer des choses il venait prophétiquement de manifester des choses il venait prophétiquement de poser voici pourquoi Amen on comprend de plus en plus pourquoi Abraham est le père de la foi on comprend de plus en plus pourquoi Abraham est le père de la foi parce qu'il a posé les jalons de la foi longtemps avant même que la loi ne paraisse Abraham avait posé les jalons de la foi et la Bible dit ceci oh sans la foi il est impossible de plaire au Seigneur alors Hébreu 11 nous dit ceci oh la foi est l'assurance des choses que l'on espère la preuve de celles qu'on ne voit pas alors le terme assurance n'est pas le terme qui traduit exactement justement la foi c'est quoi la foi le terme assurance c'est voilà je veux dire l'interprétation la translittération qu'a donné depuis tout ce temps là justement la Bible lui seconde et que beaucoup justement d'autres interprétations ont épousé mais le terme qui est utilisé là où ça a été établi assurance c'est le mot hypostasis hypostasis qui veut dire ce qui est posé en dessous donc c'est un fondement Amen c'est un fondement ce qui est posé en dessous c'est une base c'est la première des choses que l'on établit justement et sur laquelle justement on peut bâtir le reste donc ce que Abraham venait de faire Amen bien aimé il venait de poser le fondement de la foi il venait de poser en dessous Amen on peut dire Abraham travaillait aussi avec cette grâce apostolique là Amen Abraham a posé le fondement justement de la foi Amen voilà donc le mot la foi est un hypostasis qui a donné certainement le mot hypothèse en français voilà donc c'est cette chose que l'on pose en premier cette base que l'on pose en premier et donc elle est ensuite la preuve de choses qu'on ne voit pas mais avant tout la foi est une base est un fondement le fondement par lequel nous marchons à la suite d'Abraham le fondement par lequel nous marchons pour Yéhoshua Mashiach donc à la base il y a la foi en Yéhoshua à la base c'est elle qui fonde notre marche avec le Seigneur si elle n'est pas établie d'abord mais nous n'appartenons pas justement à Yéhoshua et c'est quoi avoir foi en Yéhoshua mais avoir foi en Yéhoshua c'est avoir cette relation d'exclusivité vis-à-vis de lui Amen quand on prend les différents passages de Bereshit 12 justement jusqu'à Bereshit 25 où on parle d'Abraham mais on se rend compte on va revenir à Hébreu 11 mais on veut se laisser conduire justement par le Seigneur Amen on revient dans Bereshit Bereshit par exemple 12 voilà on voit que Abraham a invoqué un seul nom Abraham a marché uniquement avec Yéhoshua à Machia il a marché uniquement avec cet Elohim là qui qui l'avait appelé Genèse 12 voilà Genèse 12 à partir du verset 8 on dit ceci et il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et aïe à l'orient et il bâtit là un hôtel à Yahweh et invoqua le nom de Yahweh Abraham qui était polythéiste ben justement le récit après son polythéisme après avoir accepté de marcher pour le Seigneur chaque fois qu'on parle d'Abraham chaque fois qu'on dit qu'il a invoqué ben c'est Yahweh qui l'a invoqué il n'a invoqué personne d'autre il n'a pas rajouté un ange il n'a pas rajouté un saint patron il n'a pas rajouté un thérapheine il n'a pas qu'invoqué Yahweh et Yahweh seul c'est ça avoir foi en Yahweh déjà c'est ça le fondement un des fondements aussi à poser la foi en Yahweh exclusivement parce qu'il est un parce que c'est à lui seul justement que nous devons toute adoration voilà ça c'est le verset chapitre 12 au chapitre 13 pareil au verset 4 au même lieu où était l'hôtel qu'il y avait bâti au commencement et Abraham invoqua là le nom de Yahweh chapitre 14 quand Abraham revient victorieux justement de Kédor-la-Homère ben qu'est-ce qu'il fait ? il invoque Irène grâce à Melchisedec Melchisedec qui est Yehoshua Amashia justement Amen Abraham n'invoquait aucun autre nom à partir du moment où il a accepté de marcher pour le Seigneur il n'a invoqué aucun autre nom plus jamais il n'était question pour Abraham de se tourner vers des théraphines de se tourner vers des hommes de se tourner vers qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre que Yahweh Amen Chapitre 15 on nous parle d'Abraham qui échange avec le Seigneur concernant la promesse chapitre 16 voilà Abraham qui à cause de Yahweh justement ben 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 chapitre 17 plutôt chapitre 16 voilà Abraham qui parle encore avec Yahweh concernant l'enfant de la promesse chapitre 17 Abraham qui opère la circoncision physiquement à cause de Yahweh 18 on parle comme titre on dit qu'Abraham est l'ami de Yahweh parce que Yahweh se présente à lui et à ce terme là merveilleux disant cacherais-je à Abraham ce que je vais faire il parlait de Sodome et Gomorre cacherais-je à Abraham l'image de Yahweh d'Abraham justement qui prépare ce repas là ce chevrot là tout ça dans du lait et qui le présente au Seigneur à ces trois invités c'est l'image de l'intimité Abraham n'invoquait personne d'autre à cause de la foi bien aimé toi qui prie les théraphimes encore toi qui as encore le chapelet qui lui fait confiance toi qui as encore la statue dans ta maison toi qui as encore le crucifix dans ta voiture ou sur ton cou pensant que cela peut te protéger penses-tu que tu es dans la foi en Yahoshua penses-tu que tu es dans la foi en l'hélohim d'Abraham ou est-ce que tu vois à un seul endroit justement Abraham après avoir abandonné les théraphimes invoquer quelqu'un d'autre justement que Yahweh ou nulle part Abraham n'a fait qu'invoquer Yahweh seul voilà la foi voilà la foi voilà la foi il a fait entièrement confiance à Yahweh Amen et dans le cas justement de son fils là que Yahweh lui demande d'offrir un holocauste bien voyez cette chose merveilleuse là qui se passe hein hein au verset 22 au chapitre 22 on va le prendre hein au chapitre 22 bien qu'est-ce qu'il dit lorsque il doit au chapitre 22 oui qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il doit monter justement sur le mont Moria il dit il dit alors que le Seigneur lui a dit offre l'enfant un holocauste il dit à ses serviteurs moi et l'enfant nous monterons et nous reviendrons moi et l'enfant nous monterons pour adorer et nous reviendrons Abraham était armé d'une foi et le passage de Hébreu 11 justement nous parle et nous dit hein au hébreu 11 verset 6 or il est impossible de lui être agréable sans la foi car il faut que celui qui s'approche d'Elohim croit que celui-ci est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent hein et on voit plus loin par la foi Abraham étant appelé obéi hein et on descend au verset même 12 ou même plus loin hein on descend au verset euh d'être appelé l'Elohim 17 voilà par la foi Abraham étant éprouvé on le voit encore éprouvé hein éprouvé la même épreuve justement que celle dont voilà parle le livre de Genèse donc par la foi Abraham étant éprouvé offrit Yitzhak celui qui avait reçu les promesses offrit même son fils unique lui à qui il avait été dit c'est un Yitzhak verset 19 il estimait qu'Elohim pouvait même le ressusciter d'entre les morts donc voilà le sentiment à la vérité qui animait en ce moment là Abraham lorsqu'il disait à ses deux serviteurs moi et l'enfant nous monterons et nous reviendrons alors que le Seigneur lui dit offre l'enfant un holocauste Hébreu 11 verset 17 nous dit quoi que Abraham avait cette ferme conviction avait ce fondement en lui le fondement de la mort et de la résurrection de Yehoshua Amashia bien-aimé frère Alléluia voilà le fondement que Abraham avait dans son coeur et qu'il était en train de poser celui de la foi que Adonai pouvait lui donner allait lui redonner son enfant c'est le fondement c'est le fondement de la mort et de la résurrection bien-aimé frère Abraham a prêché la mort et la résurrection de Yehoshua des centaines d'années avant des centaines d'années avant Abraham a prêché la mort et la résurrection par la foi la Bible déclare qu'il avait ce fondement cette chose posée en dessous cette base que le Seigneur allait lui redonner l'enfant Amen verset 19 il estimait qu'Elohim pouvait même le ressusciter d'entre les morts c'est pourquoi aussi quoi il le retrouva c'est une parabole c'est une parabole c'est une image qui est mise juste à côté de la vérité pour nous faire comprendre la vérité c'est ça le terme parabole parabolé en grec Amen donc cette image là était justement une prédication une chose par laquelle Abraham annonçait déjà la mort et la résurrection de Yehoshua Mashiach le fondement de la foi bien aimé frères et sœurs c'est la mort de Yehoshua à la croix et sa résurrection pour montrer qu'il a vaincu la mort pour montrer qu'il a vaincu le péché parce que le salaire du péché c'est la mort pour montrer qu'il publiquement aux yeux de tous que toutes les puissances les autorités sont vaincus en son nom que tout ce qui nous accusait est déchiré et déchiré l'acte qui nous condamnait qui plaidait contre nous est déchiré au nom du sacrifice de Yehoshua à la croix et que nous sommes rendus à la vie à cause de cette œuvre là à la croix voient le fondement frère voilà la base de toute chose frère le saluer Yehoshua Amashia voilà ce qu'Abraham avait prêché voilà ce qu'Abraham a posé comme fondement voici le fruit qu'Abraham a porté afin que nous nous en nourrissions aujourd'hui nous les générations qui sommes venus longtemps après voilà la prédication qu'il avait faite longtemps avant l'arrivée de Yehoshua la manifestation de Yehoshua la parution de Yehoshua sur terre qu'il devait y avoir mort et résurrection du fils et que par cette mort et cette résurrection du fils la bénédiction serait manifestée dans les nations pour quiconque je crois Alléluia le Seigneur dit je le jure par moi-même je le jure par moi-même Yahweh dit je le jure par moi-même parole de Yahweh et on a vu que ce Yahweh c'était Yehoshua Amashia peut-il ah bien mes frères je voudrais qu'on puisse rester sur cette parole d'espoir là Amen Amen le salut le salut se trouve en Yehoshua le salut se trouve en Yehoshua dans sa mort à la croix et dans sa résurrection le salut se trouve dans cette œuvre rédemptrice il est celui qui nous rachète nous étions comme esclaves sur la face publique vendus au péché vendus à la masturbation vendus à l'impudicité vendus à la drogue à l'alcool vendus à la sorcellerie au mensonge vendus aux œufs des ténèbres mais un seul sacrifice le fondement la base de toute chose apporte le salut Yehoshua Amashia à la croix voici pourquoi le brigand à côté de lui n'a pas eu besoin de payer une quelconque dine il a simplement cru et la Bible déclare que le Seigneur lui a dit ce soir même ce soir même tu te retrouves avec moi dans les cieux il n'a pas payé de dine frère il n'a pas fait d'offrandes de prophètes il n'a pas fait d'offrandes de je ne sais quoi frère il a simplement cru que Yehoshua était juste et qu'il mourait pour le salut des nations et bien mais toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur je t'invite encore ce soir Amen je t'invite encore ce soir voici pourquoi Yehoshua était capable de dire aux pharisiens qu'ils ne font pas les oeuvres d'Abraham parce qu'ils voulaient le tuer Abraham a prêché le salut en Yehoshua Abraham a prêché la mort et la résurrection de Yehoshua qui apportent la vie et le salut les pharisiens eux s'opposaient à cette oeuvre là refusant de la prêcher et on le voit quand on prend Matthieu je crois 27 on voit justement que les hauts dignitaires justement d'Israël se sont associés ont donné de l'argent justement oui aux militaires qui étaient chargés de qui étaient en charge de surveiller le lieu du sépulcre afin qu'ils annoncent afin qu'ils disent que les disciples sont venus dérober le Seigneur dérober le corps du Seigneur donc on voit cette opposition là justement à la prédication du salut à la prédication de la mort à la prédication de la résurrection de Yehoshua il n'y a de salut en aucun autre nom que tu sois musulman frère que tu sois je veux dire dans les dénominations toutes ces choses là ne savent pas que tu sois dans des loges dans des sectes frères il y a un nom plus grain au dessus de tout nom que tu sois effrayé ayant peur de la mort si tu reconnais le nom de Yehoshua laisse moi te dire frère qu'il est le salut et qu'il n'y a aucun nom plus grand accepte-le et tu seras sauvé reçois-le dans ta vie et tu seras sauvé il est plus grand que les religions il est plus grand que les choses qui te menacent il est plus grand que les démons qui te poursuivent il est plus grand que les péchés auxquels tu ne peux résister il est la vie il est la lumière du monde il est le chemin il est la vérité bien aimé que le nom du Seigneur soit béni encore ce soir pour sa parole Père bien aimé touche les cœurs encore libère les vies encore Seigneur au nom de Yehoshua apporte le salut répand le salut salut encore Père éternel dans les maisons dans les familles parlez tant au Seigneur Père éternel oui Roi des Rois de ton retour Père multiplie la moisson Seigneur dans les maisons Seigneur Père éternel la Bible parle au Seigneur Père éternel de se mettre là oui Père qui récolte là où il n'a même pas semé Seigneur Père éternel oui Roi des Rois touche dans les maisons encore par ton esprit Père au nom de Yehoshua libère encore les vies Seigneur au nom de Yehoshua et que toute la gloire te soit rendue et que dans les nations Seigneur demain c'est l'effet pour célébrer ta grandeur Seigneur Père au nom de Yehoshua va marcher gloire au nain louange à toi Seigneur pour la perfection de ton oeuvre au Roi de gloire que toute la gloire te soit rendue Père au nom de Yehoshua Amen Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy